BINOMIAL PERS Les BINOMIAL PERS sont des expressions binômes qu'on utilise en anglais. Ces expressions sont reliées par OR ou bien par AND. Comme on peut l'avoir ici, WINE AND DINE. Donc, vous voyez, WINE AND DINE signifie amener, faire un dîner bien arrosé. OK, c'est l'anniversaire de ta copine ou de ton copain ou quelqu'un de la famille. And you WINE, you WINE AND DINE HER. Tu l'amènes à manger dans un restaurant. C'est WINE AND DINE. OK, where do you WINE AND DINE your girlfriend tonight? Où est-ce que tu l'amènes à manger? All right, WINE AND DINE, tout simplement. Amener, faire un dîner bien arrosé. Mais vous n'êtes pas obligé de boire. À partir du moment où vous amenez la personne à manger à boire ou, peu importe, à sortir, you WINE AND DINE HER. Deuxième expression. Tried and tested. Donc, l'expression tried and tested, technology, ce sont des choses qui ont fait leur preuve. Quelque chose qui a fait ses preuves. OK? Donc, on va, tu dis par exemple, always choose options that have been tried and tested. Always, ça veut dire toujours choisir une option qui a été essayée et, on va dire, testée. Tried and tested, qui a fait ses preuves. Donc, always, sorry, always, for instance, toujours, OK, choose, on va dire, par exemple, choose, choisir, choose options. There's options, there's options, all right, choose option that, option that has been tried and tested. I've been tried and tested, OK? Donc, toujours, there's options, there's options qui, ou une option qui a été essayée et testée. Next expression is, Tom, Dick, or Harry. Ask any Tom, Dick, or Harry and they will tell your iPhone is the best mobile. Tu veux tout simplement dire, demande à n'importe qui, demande à celui que tu veux et ils te diront que l'iPhone est le meilleur téléphone, all right? So, Tom, Dick, or Harry est une expression qui veut dire n'importe qui. Donc, on cite comme ça, mais on pourrait citer le nom d'une autre personne. Mais si cette expression est figée, ask any Tom, Dick, or Harry and they will tell you that Barcelone is the best football team, et ainsi de suite, all right? L'expression suivante, let, OK, c'est let bygones be bygones, tout simplement. Et si, passe l'éponge, il faut oublier le passé, d'accord? Donc, dans une phrase, on pourrait dire du genre, you should, you should, par exemple, le mot d'eau qu'on a vu précédemment. You should let bygones, let, on prend cette expression, let bygones be bygones, qui veut dire tout simplement, tu devrais passer l'éponge, oublier le passé, ou tu devrais laisser le passé au passé, voilà, derrière soi. Donc, let bygones be bygones, man, OK, forget it, OK, oublie ça. On passe à l'expression suivante, qui sera live and learn, live and learn, qui veut dire tout simplement, on apprend tous les jours, on apprend avec, j'ai oublié le S du temps, on apprend, on apprend avec le temps, d'accord? On apprend avec le temps. L'expression s'utilise de cette façon. Quelqu'un s'est dit, par exemple, I've been ripped off. I've been ripped off. J'ai écrit la phrase, I've been ripped off. Ripped off. Qui veut dire, j'ai été arnaqué. I've been ripped off. J'ai été arnaqué. Et vous répondez tout simplement, really? Vraiment? Live and learn. Live and learn. Par exemple, really? Really? Vraiment? Live and learn. Qui veut dire tout simplement, ici, live and learn, comme on le voit ici, on apprend avec le temps, ou bien une phrase du genre, on apprend tous les jours, on apprend avec le temps, tu vois, avec l'expérience, ok? Tu ne pourras plus te faire arnaquer parce que tu te serviras de cette expérience pour être sur tes gardes. Donc, live and learn. On apprend avec le temps. Live and learn. L'expression suivante. Take it or leave it. C'est un peu transparent. Take it or leave it du genre. Apprendre ou à laisser. Oui. Take it or leave it. Apprendre ou à laisser. Vous négociez, vous dites, this is my last offer, take it or leave it. Ma dernière offre, apprendre ou à laisser, ok? This is, ok, this is my last offer. Ma last offer. Mon dernière offre, ok? Et la personne enchaîne, ok? Take it or leave it. Apprendre ou à laisser. Take it or leave it. Apprendre ou à laisser. Ok? Take it or leave it. La prochaine expression est la suivante. In any shape or form. In any shape or form. Traduction, tout simplement. En aucune manière. Ou, vous pouvez aussi dire, absolument pas. En aucune manière, absolument pas. En aucune façon, il va te virer. Il va te renvoyer. Ou, il tuera ton peuple. Donc, in any form, shape or form. Any shape or form. C'est la fatigue. Il fait un peu, il fait un peu tard. Ok? In any shape or form. Alright? Donc, vous pouvez dire, in any shape or form. Alright? Here. Fire. You. To fire quelqu'un, c'est virer quelqu'un. Renvoyer quelqu'un de son entreprise. You fired. Donc, fire. Sack. Donc, en aucune façon, il te renvoyera. La question suivante est ici. C'est un peu tout petit. Mais je vais l'agrandir. Ici, c'est loud and clear. Loud and clear. Loud and clear. I can hear you. Loud and clear. Ou, il est fort. Ou bien, tout simplement, 5 sur 5. On peut dire clair et net. 5 sur 5. Clair et net. 5 sur 5. Je t'entends 5 sur 5. Clair et net. I can hear you. Loud and clear. Loud and... Hello, John. Where are you? Can you hear me? Loud and clear. Est-ce que tu m'entends? Clair et net. Je te reçois 5 sur 5. I can hear you. Loud and clear. Ou bien, vous pouvez dire du genre... Du genre... You must say this loud and clear. Ça veut dire que tu dois dire ça haut et fort. Tu dois le dire haut et fort. You must say it loud and clear. Tu dois le dire haut et fort. All right? Loud and clear. Dans ces deux sens, en fonction du contexte qu'il faut choisir. Est-ce que tu l'entends clair et net. You hear him loud and clear. Ou you say it loud and clear. Ou tu le dis clair et net. Haut et fort. La prochaine expression que nous allons voir, c'est sick and tired. Sick and tired. Quand vous dites à quelqu'un I am sick and tired, ça veut dire tout simplement ici, j'en ai marre. Rale au bol. I am sick and tired. J'en ai marre. La personne est toujours en retard. Tu dis... I am sick and tired. I am sick and tired of you. J'en ai marre de toi. Sick and tired of you. You're always late. You're always late. Tu es toujours en retard. You're always late. I'm sick and tired. I can't stand it anymore. Je ne peux plus le supporter. Sick and tired. Les binomial pairs sont des expressions simples, des petites expressions qui peuvent empêcher la compréhension dans un débat ou dans un échange. Donc, il faut les apprendre pour comprendre des films tels que Netflix, les films en anglais ou les VO et ainsi de suite. D'accord ? Donc, ces expressions, vous en aurez d'autres. N'oubliez pas de partager et surtout de liker de façon à m'encourager à vous envoyer d'autres vidéos derrière. Ces expressions ne sont pas si difficiles que ça. Répétez-les constamment. Sick and tired. Ma ras-le-bol. Nouvelle expression pros and cons. Elle n'est pas très très visible. Je l'écris pour vous. Pros and cons. Tous les systèmes ont des avantages et des inconvénients. You have pros and cons in everything. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque chose. Alright ? You can see each system. All the systems have their pros and cons. Tous les systèmes ont des avantages et des inconvénients. On continue avec une nouvelle expression. Beg, steer or borrow. Beg, steal or borrow. Implorer, faites tout son possible. Beg, steal or borrow. Exemple, dans une phrase pour mieux comprendre l'expression, vous pouvez dire When I need something, quand j'ai besoin de quelque chose. When I need something, quand j'ai besoin de quelque chose. Ok ? Ici. Alright ? I get it. Je l'obtiens. I get it. Je l'obtiens. Et vous finissez l'expression par Beg, borrow or steal. Beg, borrow or steal. D'accord ? D'accord ? Beg, borrow or steal. Ce qui signifie quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Dans ce sens, ça veut dire quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Quel que soit le prix. If I need something, I get it. Beg, borrow or steal. That's it. Avec une image. Flesh and blood. Flesh and blood. Tu veux dire frais de sang. Membre de même famille. Oui, frais de sang. He is my flesh and blood. He is my flesh and blood. Ce qui signifie, c'est mon frais de sang. Membre de même famille. C'est la famille. Oui, c'est la famille. La chair de ma chair. Oui, my flesh and blood. Oui, vous pouvez dire I can't resent him. Je ne peux pas l'en vouloir. I can't. I can't resent him. Oui, je ne peux pas l'en vouloir. He is my flesh. He is my flesh and blood. He is my flesh and blood. Peu importe ce qu'il a fait. Je ne peux pas l'en vouloir. C'est la chair de ma chair. C'est la famille. Vous voyez? He is my flesh and blood. Par contre, vous pouvez dire dans certaines phrases, she is a flesh and blood woman. Par exemple, elle existe en chair et en os. Elle existe. La personne existe en chair et en os. Vous pouvez, en chair et en os, vous pouvez dire she, par exemple, she is, she is a flesh and blood woman. All right. She is a flesh, par exemple, dans ce sens, flesh. Je réfléchis en même temps. A flesh and blood woman, par exemple. She is a flesh and blood woman. Vous voyez? Elle existe en chair et en os. L'expression suivante, on dit from rag to riches. From rag. Quelqu'un qui sort de la pauvreté à la richesse. On dit from rag, from rags to riches. Vous voyez? De la misère à la richesse. From rags to riches. He went, par exemple, he went from, he went from rags to riches. From rags to riches. He signifie symbol de réussite. Il est le symbol de réussite. Symbol de réussite. From rag to riches. From rags to riches. Next expression, culture vulture. Culture vulture, c'est ce qu'on appelle les fans de la culture. Des gens qui sont les amoureux d'art qui apprécient la culture. OK? If you are a culture vulture, visit, you visit du muséum. Si tu es un amoureux de l'art, quelqu'un qui adore la culture, en général, tu vas dans les musées. OK? If you, d'accord? If you are, donc ici, si tu es, if you are a culture vulture, culture vulture, culture vulture, vaut tout de la culture, on va dire. Culture vulture, you visit museum, you visit, you visit, tu visites un musée. Museum, all right? Museums, yeah, museum. Culture vulture, on va prononcer comme ça, culture, yeah, vulture, vulture, culture vulture, hein, amoureux de l'art, quelqu'un qui apprécie la culture. Expression suivante, by hook or by crook. Cette expression signifie tout simplement coûte que coûte par tous les moyens. Example sentence, un petit exemple, every inmate, par exemple, every inmate, ce sont les prisonniers, every inmate, c'est-à-dire chaque prisonnier, want, veut, want to get out of the prison, want to, want to get out, get out, sortir. by hook or crooks. By hook. By hook or crook. By hook or crook. Chaque prisonnier veut sortir coûte que coûte, quel que soit le prix, by hook or crook. Every inmate wants to get out of prison by hook or crook. par tous les moyens. All right? Par tous les moyens, coûte que coûte, il veut le sortir. By hook or by crook. Donc, vous répétez vite. By hook or by crook. All right? Good. L'expression suivant, c'est time after time à maintes reprises. À maintes reprises. Plusieurs fois. Par exemple, on va dire elle continue de faire les mêmes erreurs à chaque fois. Par exemple, à maintes reprises, elle fait les mêmes erreurs. en anglais, ça va donner pour comprendre l'expression. You continue ou bien tu continues. You continue. D'accord? You continue, for instance, making, tu continues à faire les mêmes erreurs. Making the same the same les mêmes erreurs, the same mistake. You continue making the same mistakes time after time. Time and time after time. Time after time. OK? Ici, on va plus traduire par à chaque fois. Tu continues de faire les mêmes bêtises à chaque fois. Les mêmes erreurs à chaque fois. All right? Time after time. Ici, la dernière expression que nous allons voir, c'est rise and shine. Rise and shine. Ici, rise and shine, on va tout simplement dire, c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller. Ou lève-toi, ou tout simplement débout. Rise and shine, débout. C'est l'heure de partir. Vous pouvez dire à une personne rise and shine, qui dort, ou qui est fatiguée, ou qui n'est surpris. OK, boys, rise and shine, let's go. OK, boys, OK, OK, garçons, les garçons, rise and shine. Levez-vous, débout, rise and shine. Rise and shine. OK? It's time to go. It's time, c'est l'heure de partir. It's time to go. Rise and shine. C'est l'heure de partir. OK? So, rise, ici, rise and shine. OK? Ces genres d'expressions sont utilisés pour vous aider à comprendre facilement tous les films que vous voyez sur Netflix et ainsi et ainsi de suite. Ce qu'on appelle en anglais les binomial pairs. Binomial pairs. Elles sont très, 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 très utilisées en anglais. OK? Take it easy. On se revoit pour la prochaine leçon dès demain. Et chaque jour, vous aurez une nouvelle leçon. Bon, c'est bien. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager la vidéo. Goodbye, guys. Take it easy. Take it easy.